et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau breakdown final mix qui du coup tombe effectivement juste deux jours après la version normale mais bon moi je ne savais pas si la fusion allait sortir tout de suite dans le pack de cette semaine ou si ça allait le plus tard enfin moi c'était des leaks donc moi je me base pas sur les leaks et de toute façon la version de base du breakdown est quand même très bien elle se suffit pas mal à elle même ici ça va juste un petit complément pour montrer deux trois trucs que je vous ai pas montré sur la première version parce que c'est quand même un deck assez complexe avec énormément de possibilités parce que c'est basiquement le dragon nick des insectes donc n'importe quel monstre insecte un minimum intéressant peut être cool dans le deck donc forcément c'est le genre de breakdown où il ya beaucoup beaucoup de choses à montrer et donc qu'est ce qui s'est passé évidemment lundi pour ceux vite fait qui savent passer il ya donc lui qui est arrivé et qui donc un support collé aux troubles qui fait des choses et donc on va voir ce que lui il fait plus de trois trucs que j'ai pas montré sur le précédent break d'un enfin la version de base du breakdown dont notamment ce replay on va pas voir cette petite fusion mais on va voir juste autre chose que j'avais et que j'avais pas montré en replay parce que je l'avais découvert un peu tôt un peu tard donc je vais juste accélérer c'est un petit replay évidemment maxi on n'aime pas donc on vient ça tout de suite et donc on est condigné mort fait vous allez voir c'est pas mal parce qu'il ya une petite interaction quoi que j'ai pas montré dans les autres replay donc je vais vous la montrer comment je vais le tuer là tout simplement parce que la game est très court je vais le tuer ce tour si donc déjà voilà il a activé l'effet de de kentrigina donc j'ai pu la péter avec le papillon bombardier qui peut sacrifier un insecte pour péter un monstre adverse qui active son effet maintenant il ya rex terme donc rex terme le problème c'est que du coup je peux plus activer des effets de moins ce qui ont 2000 d'attaque ou moins après il invoque pas mal spino aussi il me fait piocher des cartes et tout donc là voilà il tombe à 1000 points de vie donc tout ce qui est à 1000 points d'attaque ou plus je peux même pas activer les effets donc tu dis bah comment tu fais pour passer rex terme là je veux le call by donc tu dis bah c'est bon c'est facile sauf que non la target il l'attège avec bichet le magnemouth donc là c'est ouh c'est chaud et en fait bah en fait non il n'y a aucun problème parce qu'en plus il me fait piocher au passage mais c'est même pas ça j'ai même pas besoin qu'ils me fassent piocher là en fait j'ai une carte dans ma main à elle toute seule c'est fini je le tue quoi elle toute seule c'est fini je le tue c'est le bio armure d'insectes que j'avais pas illustré dans des replays la fois précédente c'est pas compliqué c'est une carte qui elle toute seule m'offre gratuitement le grand insecte ultime voilà tout simplement parce qu'il faut là où tu peux l'invoquer alors soit par fusion classique avec les conditions de la première ligne soit il faut juste un monstre insecte qui a 2000 de def et qui est équipé avec une carte d'équipement ce qui se fait extrêmement facilement juste avec cette carte là parce qu'elle donne 2000 de défense à un insecte bon seulement en battle phase en main phase 2 mais là il avait déjà 2000 de base le le notre armée bombardier et en fait bah là qu'est ce qui se passe c'est que bah il n'est pas destructible au combat donc je crache unilatéralement contre erikstam et après bon erikstam va activer son effet à la limite voilà tu peux reborn gantre gina il n'y a pas tout ça ça me fait piocher mais surtout le deuxième effet c'est que en effet rapide durant la battle phase s'il y a une carte dans la zone terrain donc chez moi ou chez l'adversaire et bah c'est arageki qui tombe et c'est la mort voilà simple efficace mais j'avais pas illustré ce plan là avec dans le premier la première version du breakdown donc c'est quand même sympathique le grand insecte ultime c'est une vraie bonne carte pour le deck qui est très facile à invoquer si vous jouez du coup le le monstre qui s'équipe j'ai déjà plus le nom et il fait quand même de belles choses il est pas mal il est vraiment pas mal donc voilà c'était juste pour illustrer ça maintenant on va passer au replay avec la nouvelle fusion allez on est parti pour le deuxième replay qui est cette fois en salle contre jo tarot parce qu'il joue aussi le deck dans une autre variante mais il a des petits plans de jeu intéressants qui méritaient de moi même je voulais savoir ce que ça donnait il ya déjà la coccinelle miroir qui que je connaissais pas en fait elle s'invoque sp sans se déclarer si tu contrôles un monstre face recto et que tu n'as pas de monstre dans le cimetière alors moi du coup je suis pas très fan parce que ça marche une fois et après c'est fini quoi parce que tu auras forcément des monstres dans le cimetière quand même et après elle peut moduler les niveaux mais on n'est pas c'est pas un deck synchro plus que ça enfin c'est même pas du tout un deck synchro même s'il y a un monstre satelliteur bon effectivement on va en faire quelque chose au dernier replay ou vers là non les deux derniers replays bon bref vous verrez mais c'est quand même pas un deck synchro donc on fout de l'effet de la coccinelle miroir bref en fait lui il a un plan totalement inédit qui on va le voir dans quelques instants on m'en avait déjà parlé pour le premier breakdown mais je n'avais pas spécialement mis à exécution et aujourd'hui c'est peut-être un peu plus intéressant alors c'est pas birgram même s'il est très joli évidemment il est il était déjà là avant c'est le parasite fusion alors lui bas du coup comme son nom l'indique c'est pour faire des fusions et en fait comment ça marche c'est que dès qu'il est invoqué spécialement donc tu l'invoque spécial entre facilement avec le papillon séraphin et bah il s'active et il fait polymérisation et il peut se substituer à un matériel fusion ce qui donne oui miroir jade c'est pas une blague c'est possible donc parce qu'il ya des logs dans le deck mais pas beaucoup en vrai pas tant que ça et voilà bon après est ce qu'on a vraiment envie de jouer miroir jade dans notre deck insectes je suis pas sûr mais sachez qu'en tout cas c'est possible donc là vous pouvez imaginer typiquement avec ce combo papillon séraphin plus parisie de fusion n'importe quelle fusion intéressante à invoquer c'est vrai que méroir jade en est clairement dans le haut du panier donc après voilà il fait l'effet il me banni un truc mais c'est pas non plus ça suffit pas voilà ce deck est inarrêtable et le max et challenge on va le prendre avec grand plaisir et on va tout petit peu jouer au tour on va faire deux specs quand même avant que max et se résout c'est du bonus ça joue un peu autour du truc bon voilà le lancier et la ruche énorme boum et ensuite on met au cimetière le birgram alors ensuite je vais tuto une magie piège collé propre et je vais chercher la fusion enfin la magie fusion on va du coup invoquer le nouveau collé aux troupes qui s'appelle donc cruel saturnas et alors lui quand il est invoqué premier effet tu peux ajouter une carte collé aux troupes depuis ton deck à ta main c'est plutôt très bon c'est très bien c'est très bien donc on va chercher puissance neptune ensuite on va faire la bu armure sur le la grande ruche et on fait du coup le grand insecte ultime ensuite deuxième effet de cruel saturnas si un ou plusieurs monstres insectes sont bannis face recto tu cibles un monstre collé aux troupes bannis et tu le respect donc lui il revient c'est gratuit ensuite on fait le puissant neptune on va faire un papillon séraphin vous pouvez voir aussi un peu la déclice de jotharo mine de rien au passage je refais hypergramme évidemment ça banni du coup la secte de résonance qui envoie go qui paul au cimetière qui va se trigger qui va permettre d'aller chercher ce que je veux globalement effet de de birgum pour aller péter tous les monstres qui sont pas insectes ou plantes sur le terrain bah du coup mirage a dit l'aurait sauté bon du coup il saute pas vu que je me prends la negate c'est pas grave ensuite on fait atlas le fameux atlas invascible de la collé aux troupes on respect la lien 2 en bannissant on fait son effet pour norme une fois de plus pendant notre tour puisqu'on l'avait pas encore fait en fait on fait la l'insector je vais pas essayer de prononcer son nom c'est trop compliqué on va chercher un kaijou on peut voilà je vous l'avais déjà expliqué dans la précédente version du break down ensuite on fait l'effet de atlas et on va faire on va pas invoquer spé on va le monter à 5000 d'attaque histoire d'être sûr d'avoir l'étal et là après on attaque et c'est un carnage de toute façon même si elle est filmé orange il est juste mort il est mort et ça aurait pas été le cas si j'avais pas monté la puissance d'atlas mais atlas on peut le monter ou c'est à 5000 ce qui est quand même pratique voilà pour ce beau replay combo soumaxé alors évidemment en iberu on était un peu dans la sauce mais bon au bout d'un moment c'est pas le deck des négates plus que ça il y en a mais c'est pas c'est pas c'est pas dragonique où tu as des omni négates comme ça donc enfin bref c'était quand même pas mal vous avez eu un bon aperçu de comment on peut combo avec la nouvelle fusion notamment et sur ce on va passer au replay suivant allez c'est parti pour le dernier replay de mon cru j'en aurai encore un deuxième un dernier derrière je vais rêver qui est le meilleur alors là clairement c'est juste un truc de fou mais bon on est contre runic naturel tout simplement et bah du coup il est un peu brick parce que j'ai hacho beau timing j'aime bien hacho la piège en général ça marche plutôt bien donc allez guêpe de bataille into bombardier into il active l'effet de la piège pour remplacer un plant par un insecte ou un insecte par un plant c'est ça l'effet en fait de base qui peut aussi être utile du coup il fait évidemment la taupe grillon pour me mettre ce putain de soleil sur le terrain c'est chiant évidemment c'est chiant donc bon du coup c'est sûr que le soleil en fait techniquement s'il s'active soit je peux le péter avec le bombardier soit je peux le negate avec le sting le poison mais bon ça fait que je dois sacrifier les trucs et il a double effet de negate quand même avec le tournesol donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais quand même jouer un petit peu avant c'est pas très grave qui va respecter le camélia il va respecter le grillon moi je vais respecter le chargeur sans déclarer et là je vais faire un petit ménage quand même avec un peu de patate quand même histoire de alors il a un petit effet qui est mauvais aujourd'hui dans yu-gi-oh c'est que si tu réfléchis des dommages de combat anniversaire tu envoies la carte du dessus de son deck au cimetière c'est pas du tout ce qu'on va faire actuellement sur yu-gi-oh surtout que je lui ai envoyé du coup une runique enfin bon ça maintenant c'est le petit inconvénient du chargeur dévastateur tant pis on va faire le papillon et quand creux l'avangeur a été envoyé du terrain au cimetière ce qui me permet de chercher quasiment tout mon deck et là je vais chercher maxi voilà c'est le fameux plan qu'on connaît pour chercher maxi c'est dégueulasse mais c'est la réalité de ce deck ensuite je fais un atlas à ma cible et je respé la la corne armure voilà c'est ça et je vais tout de suite la dégager pour spé le lancier histoire d'aller chercher de mémoire la contre piège voilà qu'on n'avait pas encore vu qui est quand même très très bien et on a maxé contre piège et un monstre qui je vous rappelle est inciblable et indestructible par effet de carte et plus de gros body qui sont pas non plus sont pas mal donc on va tout de suite contre piège le kamenia parce que c'est quand même le coeur du deck je trouve aussi et après bénédiction et ça prend maxi et là donc bah il est obligé d'y aller un minimum il fait du gares et il tente des trucs quoi mais bon malheureusement de toute façon c'est runique donc autant vous dire qu'il ya très peu de chances que je meurs donc là il a réussi à choper du runique voilà il va se payer il va continuer à me faire piocher il va c'est pas rentable en fait son truc il va piocher va récupérer un deuxième terrain et tout il essaie de meubler mais ça lui fait piocher enfin ça me fait piocher parce qu'il doit invoquer quand même un minimum là il se débarrasse du lancier mais à la limite ça sert à rien et surtout que le terrain trigger puisque quand un insecte que vous contrôlez détruit ou qu'on voit par effet car tu peux se payer un jeton et comme un insecte a été spé je peux enfin a été invoqué je peux spé le bombardier donc j'ai encore plus de body qu'avant et voilà il a là là c'est un suicide un littéralement c'est un suicide donc voilà bref on a cherché max et pour le coup on a entre guillemets un peu plus mérité que d'autres puisque nous ça fait partie de la combo si on veut on peut le chercher et derrière bon il essaye de nettoyer le terrain avec un nix et nix et tonne le problème c'est que déjà je vais le péter en réponse avec le bombardier histoire que lui aussi meurre et surtout comme je l'ai dit lui il va rester sur le terrain donc au final est ce que c'était vraiment rentable je suis pas sûr voilà donc la lien 4 elle est vraiment bien le atlas il est il va rester c'est vraiment un gros insecte vas-y pour t'en débarrasser et donc on a le puissant d'héptine aussi au passage qui est aussi un très bel insecte qui fait mal et derrière petit effet bonus de la magie quand tu invoques un jeton tu peux péter une magie piège sur le terrain si tu as un monstre à 3000 d'attaque en plus un monstre insecte je crois ouais un monstre insecte et après bon là pour le coup je m'amuse ça fait longtemps qu'il est mort mais au lieu de juste tuer j'ai envie de voilà je combo j'envoie la sauce c'est un deck vraiment tu peux y aller tu peux jouer pendant 600 mille ans tu peux faire tout ce que tu veux c'est vraiment le gameplay ce deck c'est du gameplay on joue on fait des invoques on envoie la sauce on fait la route la route qu'on veut c'est du plaisir franchement c'est du plaisir évidemment ça fait 6000 ans il est mort après je retourne la taupe on s'en fout moi je vais chercher des trucs je vais on se fait plaisir vraiment c'est je montre un peu tout le deck c'est ce que moi j'appelle ça démo technique c'est sûr qu'évidemment là on perd du temps ça fait longtemps que tu peux le tuer mais c'est juste voilà j'aime bien j'aime bien jouer à ugeo de temps en temps donc bah littéralement c'est ce que je suis en train de faire ah oui alors l'insecte la cigale du rêve on l'avait pas vu encore c'est un truc que je connaissais pas si tu contrôles un monstre insecte en position d'attaque tu l'invoque spécialement depuis ta main ça ne se déclare pas et bon c'est qu'une fois par tour et si elle est invoquée normalement spécialement tu peux ciblément sur le terrain changer sa position de combat et bah c'est pas ça peut être intéressant parce que si tu as roi sicada sur le terrain bah tu changes sa position de combat en invoquant la cigale du rêve sans avoir à craquer cramer une égale de roi sicada donc c'est c'est un truc que je connaissais pas je l'ai plus ou moins validé minera c'est pas dégueulasse bon bref là je continue évidemment je fais durer le plaisir des manières un peu c'est overkill c'est totalement overkill achevé de la place en faisant un deuxième atlas ce qui va permettre d'invoquer la ruche ensuite j'invoque le roller d'assaut les deux gagnent de l'attaque en fonction des insectes sur le terrain sachant que ça compte en face aussi pour la ruche et là bon on y va bon bref c'est du plaisir voilà on s'amuse on joue beaucoup de cartes le deck insecte c'est c'est un deck généreux voilà c'est un deck généreux et sur ce on va finir sur le dernier replay qui est monstrueux allez c'est parti pour le dernier replay envoyé par mia mer et sable et vous allez voir que c'est assez phénoménal alors il est sur une autre version du deck un petit peu enfin c'est des varins ça reste le deck insecte déjà il joue petit monde que moi je joue pas pourquoi parce que petit monde vous donne accès à un secte de résonance quand on vous dit que c'est le coeur du deck c'est notre circulaire à nous si vous voulez c'est pas pour rien quoi donc il l'avoque normalement espé la guêpe de bataille pour le petit burn de 200 toujours marrant ça de cet effet à la con mais bref on envoie la secte de résonance au cimetière pour la première fois on va chercher le chargeur dévastateur on va le spé pour aller bannir l'insecte de résonance envoyer au cimetière go keep all et aller chercher un autre insecte de résonance encore une fois qu'on va norme parce qu'on veut encore l'envoi cimetière refaire son effet boucler c'est vraiment c'est c'est le coeur du deck et ensuite on va défausser la guêpe de bataille pour aller mettre en circulation je crois le troisième insecte de résonance voilà c'est vraiment on boucle ça à la mort jusqu'à ce qu'on en ait marre donc ensuite on va faire un petit recyclage en gardant l'insecte de résonance au cimetière très important petite pioche c'est go keep all c'est peut-être pas le meilleur plan peu importe on fait un atlas qui envoie du coup encore un insecte de résonance au cimetière et on va chercher puissant neptune on va sacrifier atlas lui-même pour aller invoquer le lancé qui va aller chercher du coup la magie fusion et qui va donc en utilisant un coleop troupe et un monstre insecte invoquer le cruel saturnas on va aller chercher la magie de terrain coleop troupe activé ensuite on va bannir les insectes de résonance pour respect la corn armures qui va trigger les insectes de résonance là c'est la fête vraiment c'est bah il a activé les trois là il a là et la tour moyenne en termes d'un sac de résonance et il respect un coleop troupe puisque un coleop troupe a été banni et c'est là que tu respectes le batteur léger parce que comme il est niveau 6 et qu'il s'invoque pas spécialement de lui-même bah c'est comme ça qu'on l'invoque en gros facilement et là il envoie des targets à aller ressusciter plus tard tout simplement donc déjà il va en recycler deux cartes le batteur léger il a deux effets c'est que si il invoque énormément spécialement tu peux cibler deux de vos monstres coleop troupe de noms différents qui sont bannis dans le cimetière tu les récupères à la main donc c'est du recyclage qui est pas dégueulasse déjà c'est pas mal ensuite il va respire le buggy avec le terrain comme je le faisais avant pour roi sicada lui vraiment c'est le roi sicada turbo ça ça change pas c'est assez simple à comprendre c'est son boulot ensuite on fait le papillon séraphin et on va annuler le papillon séraphin qui automatiquement a un effet qui s'active pour mettre des compteurs qui sert à rien les compteurs on s'en fout et donc ça donne gratuitement de quoi activer roi sicada pour changer sa position de combat et là on va respire guêpe de bataille qui va à l'invocation chercher un autre guêpe de bataille et ensuite comme il est niveau 2 et bah ça nous donne accès à elf voilà on peut invoquer elf comme ça reborn cette guêpe et ensuite invoquer puissance neptune de lui-même en recyclant des monstres banni insectes dans le deck et ça nous donne du coup la baronne sans problème en dessous de elf et voilà le setup donc on a une omni negate une negate de monstres les deux sont inciblables on a une hache en main et on a une autre negate de monstres avec elf qui pourra reborn la guêpe de bataille enfin vous allez voir de toute façon vous allez voir qu'il y a un petit bonus avec le batteur léger vous laisse la surprise si vous savez pas donc et on va rosper encore aussi avec roi sicada puisque bas on est guette le pur lit et le pur lit et on va changer la position de combat de roi sicada et du coup on va pouvoir de nouveau invoquer un insecte de la main ou du cimetière donc là on réinvoque cruel saturnas qui quand il est invoqué spécialement et pas juste par fusion et bah tu vas pouvoir activer son effet ensuite on va rosper la guêpe avec le elf qui est une negate de monstres je rappelle voilà donc on va chercher un bombardier qui pourra éventuellement s'invoquer spécialement plus tard vraiment on est on est laisse tomber quoi c'est c'est il se permet même d'aller hache une magie rapide purellet tellement il a de la marge en fait c'est il ya aucun problème voilà ça paraît ça va prendre une negate de mémoire on crame tout on fait péter c'est peut-être pas j'aurais quand même attendu qu'il défausse au moins une carte et aller bah la barange autant la hache à la limite pourquoi pas mais la barange l'aurait fait sur un sur un pur lit monstre ça aurait été plus optique pense qu'il aurait dû défausser là par exemple tu baronne à ce moment là mais au pire ce que tu fais voilà c'est avec guêpe de bata tu sacrifies le cruel saturnas qui a fait son job et tu va negate de manière permanente bah moi sur le terrain voilà il est negate c'est comme ici c'était pris une perme voilà il appuie sur les boutons mais non non t'es annulé frérot donc c'est très efficace et en plus donc là il fait une x6 bon déjà il va faire un petit coup de casino histoire de voir s'il se passe quelque chose il se passe la piège mais c'est pas ce qu'il veut et après il veut juste mais le truc c'est que lui il a un effet c'est que lorsque l'adversaire déclare une attaque avec un monstre tu renvoies en main et tu annules l'attaque et c'est terminé et du coup il peut faire ses daphana mais il n'y a pas de Zeus derrière parce qu'il n'a pas aucun x6 n'a combattu ce tour là et bah nous en plus on va tuto on va se paier le bombardier du coup en fait on a fait de la place en plus pour passer yo laisse tomber quoi on allait encore invoquer le bombardier qui s'il active un effet de monstre pareil tu pètes tu pètes ce monstre qui a activé son effet en sacrifiant un insecte genre la guêpe de bataille qui a fait son job enfin c'est chirurgical c'est assez phénoménal c'est vraiment le meilleur combo que je peux vous montrer sur ce deck dans sa nouvelle version avec cruel saturnas une petite baronne un elf bon c'est vrai que elle sait peut-être c'est vrai qu'elle est peut-être problématique il a rien à foutre là je suis d'accord par contre la baronne à la limite bon on a les guêpes de bataille qui sont un deck synchro ça me dérange pas du coup de foutre une baronne mais le elf j'avoue que bon il devrait peut-être être banni quand même c'est un peu too much mais bon c'est comme ça il est là donc on peut en profiter un minimum et l'abuser avec la guêpe de bataille qui est niveau 2 tout simplement donc voilà pour le dernier replay c'était de la bonne et sur ce on va passer à la decklist ok finalement j'ai un dernier replay de miam irisable toujours qui a refait une autre dinguerie dans une autre variante visiblement parce que ça déjà effectivement l'avait pas vu c'est assez récent c'est pas mal c'est un insecte aussi donc on va voir ce que ça donne parce que le replay d'avant c'était assez phénoménal on sent que miam irisable joue le deck depuis bien plus longtemps que moi mine de rien et donc on va commencer bon par quelque chose de plutôt classique avec l'insecte de résonance qui va chercher ouais le dévastateur le chargeur l'invoqué c'est exact ça démarre exactement de la même façon qu'avant d'heure pourquoi pourquoi il n'a pas utilisé le papillon primitif alors que maintenant c'est trop tard je sais pas bon on va voir je n'ai pas trop jugé c'est lui l'expert c'est pas moi donc on refait l'insecte de résonance à ça évidemment sur pareil on boucler en masse ce truc là c'est trop fort pour ne pas le faire et voilà on en met un troisième en circulation évidemment alors voilà c'est gratuit insecte de résonance de nouveau on va chercher le puissant neptune et là on va se sacrifier lui-même pour faire le lancier comme la dernière fois chercher la fusion ok faire la fusion utiliser les deux collets aux troupes pour faire saturnas le papillon primitif du coup je sais pas à quoi il va servir moi je sais pas j'ai pas les j'ai pas toutes les clés pour comprendre alors on va manière tous les insectes de résonance pour le respect ça va trigger tout le monde 1 2 est aussi évidemment cruel saturnas qui va respect du coup vu que ça a été banni voilà c'est comme ça qu'on a une bosse 6 en circulation on met la guêpe comme avant on met le éclaireur buggy c'était comme avant aussi on va aller on va récupérer neptune et le bombardier ok donc tout ce qui est banni c'est les trois insectes de résonance est plutôt propre effectivement alors ensuite on fait le mélange pour recycler et piocher un ladro ok bon c'est pas dommage ensuite on a elf qu'on peut faire comme ça avec un lien à partir du lien 2 évidemment il n'y a pas de problème donc là on va rebond la guêpe qui va chercher une autre guêpe tout simplement on va remettre les insectes de résonance dans le deck avec le puissant neptune on fait la baronne c'est comme avant effectivement le terrain pour aller sp et le buggy logiquement pour faire roi sicada et on a roi sicada ok pour l'instant on est bon on va sp la guêpe de bataille on va burn de 200 pour le lol ah non bah du coup voilà c'est ça qu'on va néguer tout ouais puisque bon burn de 200 on s'en fout c'est pas très intéressant qu'est ce qu'on va roi spé est-ce que là on se paie le papillon primitif peut-être je sais pas non la guêpe de bataille avec ça on fait diablo mantis non c'est diablo lentis et c'est diablo lentis alors effectivement c'est un gros insecte qui fait des choses c'est vrai que c'est potentiellement une dinguerie alors si elle est invoquée par synchronisation tu peux envoyer aussi du deck au cimetière des monstres insectes et ou plantes inférieures ou égales au nombre de non synthoniseurs donc juste un seul donc en fait c'est juste tu envoies ça au cimetière c'est tout et ensuite tu peux cibler un monstre insecte ou plantes contrôlées jusqu'à la fin de ce tour il devient synthoniseur et ça nous donne du coup synchro 9 croco dragon alors lui par contre c'est un poisson mais bon on va quand même pas trop âge sérieux quoi ouais hydro un peu ok depuis le cimetière on peut acheter plus qu'on pouvait l'équiper depuis le cimetière ouais c'est cette carte droitement au cimetière bon bah c'est bien ok ouais donc ça donne le grand insecte ultime très bien et comme les deux sont niveau 9 alors là ouais d'accord on est sur quelque chose encore une fois what the fuck il sort de nulle part mais il est là il est totalement là attend c'est quoi la target qu'il a à oui saturnas soit et les ténèbres ok oui il ya aussi l'insecteur qui ténèbres bon ok bah très bien du coup on peut semer le bombardier vu qu'on a semer un insecte et enfin soit c'est dragon irène dragon link faut juste dragon irène peut-être bon on va on va on va manger on va littéralement manger du coup il va invoquer yormund gandre donc ça coûte des ur pour le coup parce que les deux sont moilleurs mine de rien donc c'est un peu cher ouais évidemment le tourisme sinon c'est chiant derrière ça ça prend une hache putain il en a trois sérieux quoi ah il veut faire piocher aussi ok ah ça c'est nouveau ça reine insecte métamorphose tiens donc ok derrière ok il a des strudos et on a si on a encore une negate on a encore des trucs on a encore des trucs ouais ouais bah là on va détruire c'est pas une negate on va sacrer enfin non on s'est sacrifié nous même pour détruire donc comme c'est détruit c'est comme si c'était négat parce que tu peux pas il se passe rien ok il abandonne pas qu'est ce qu'on va voir avec ça alors n'y avons aucun uniquement en casse puissant par effet car si voici un autre monstre à sexe sur terre votre relation ne peut pas cibler de monstre à sexe au contrôler avec des effets de cartes et aussi ne peuvent pas détruire par des effets de cartes de l'adversaire ça protège quand même tout l'autre des quoi à la fin de la dernière chef cette carte attaquée pour sacrifier mon cette carte peut attaquer un nombre de l'adversaire une fois peut attaquer un monstre de l'adversaire une nouvelle fois à la suite et durant une phase tu fais un jeton insecte et tu l'invoques uniquement en vocabulaire c'est sympa un effet tu as faut l'invoquer avec roi sicada ou ouais mais il faut l'invoquer avec roi sicada je suppose on va faire les faits pour aller piocher il va renvoyer elf on est en stand by ok bah ça ça prend la négate c'est vrai qu'il y a toujours baronne qui pouvait négate c'est toujours pas arrivé allez tout le monde va piocher un et on va manger une hache parce que ça sert à 1 et le destrudo ensuite on va remplacer la baronne avec le grand insecte ultime mais une phase et ouais ok il va pas encore taper il va rosper prendre deux mines dans la gueule recycler un peu ouais dans la main est-ce qu'on va encore voir du combo on va recycler la magie ouais ok il abandonne bon ok bon la reine insecte métamorphosée je pense que tu l'invoques juste avec roi sicada par exemple spécialement et après tout ton board est effectivement inciblable à destruction par effet de carte c'est pas mal c'est pas mal mais bon en gros on aura vu effectivement qu'on peut faire des petites conneries à base de avec diablo lentis en fait on peut effectivement faire du généré d'heures après ça ça diablo lentis c'est une huerre les généré d'heures les deux c'est des hueurs ça fait trois hueurs pour des plans un peu à la con qui sont plus très insectes je suis pas fan mais c'est une proposition effectivement qu'on n'avait pas spécialement donc voilà c'est l'histoire de vous montrer ce que ça donne c'est quand même des replays assez assez phénoménal mais je préfère celui d'avant où vraiment là c'était 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 vraiment la folie bon enfin bon sur ce du coup pour le bon on va passer à la décliste et nous voici sur la décliste alors je vais pas m'attarder très très longtemps dessus parce que bah je viens à peine de balancer la première version du break down call up troops il ya deux jours donc si vous voulez plus de détails et aller plus en profondeur dans des explications bah je vous invite à voir la dél partie d'existe de la dernière de la première version du break down mais là en gros qu'est ce qui a changé c'est que bah j'ai mis la cigale de rêve qui s'invoque spécialement c'est un monstre en position d'attaque et en fait j'ai enlevé je sais même plus comment elle s'appelle bon attendez je vais juste mettre insectes je vais vite trouver parce que c'est une serre voilà j'ai enlevé le papillon primitif parce qu'il s'invoque sp de lui-même comme un cyber dragon mais une fois que tu as commencé à jouer autour d'eux quand tu auras encore quelques moments sur le terrain il va plus s'invoquer sp et il est niveau 5 donc en fait c'est pas forcément ce qu'on veut je pense que c'est plus plus polyvalent plus ouais plus polyvalent avec cigale du rêve donc c'est une belle option que en plus comme il peut changer la position de commande à moi sur le terrain bah ça peut permettre de faire des choses avec roisicada donc c'est vraiment la meilleure option et en plus il est niveau 3 donc il donne aussi un accès à roisicada c'est juste vraiment meilleur que le papillon que j'avais avant donc ça c'est bien lui je sais plus si je vous l'avais du coup montré dans le précédent breakdown il me semble pas que je l'avais dans la decklist je sais plus donc en tout cas lui voilà le bio armure il permet de faire à lui tout seul le grand insecte ultime qui est pas destructive beaucoup moins et qui peut faire rage et qui sur le bord d'adverses en effet rapide uniquement durant la battle face il a une carte dans la zone terrain et on en joue une qu'on cherche la plupart du temps dans le combo donc c'est très bien j'ai remis le dragon picker qui est qui peut être une bonne norme parce qu'en fait oui lui le sting qu'on avait fois trois et que j'avais dans absolument tous les replays du premier break down je l'avais tout le temps au mois de départ bah maintenant on n'en joue qu'un seul parce que c'est plus si important que ça et on peut la norme qui est bien c'est un coup picker parce que quand tu vas l'invoquer normalement tu vas invoquer spécialement monstre insecte de max evoca depuis ta main donc tu vas réinvoquer spécialement la guêpe de bataille qui va chercher la guêpe de bataille l'épingle la cible qui va du coup suspect et c'est donc c'est vrai que dragon picker c'est pas mal en vrai je pense c'est pas mal du tout j'ai triplé les cancres la vengeur aussi après ça dépend de la méta mais ça reste une belle entrape de mort on va pas se le cacher j'ai mis des drôles parce que drôle c'est une bonne entrape actuellement et après bon après au niveau d'entrape ça c'est pareil bon concre la vengeur faut remettre aucun au minimum un dans le deck mais vous pouvez mettre bon le fameux concre la volante si vous voulez jouer pour les caméras comme huile ça peut marcher mais sinon bah il ya le concre là le contact qui fait chier qui a été joué en du liste cup il ya des jc cotton et compagnie ils l'ont testé tellement ils étaient désespérés donc ça ça reste toujours possible évidemment du coup j'ai remis un chargeur dévastateur parce que comme on s'amuse à faire une baronne avec le sting sting il s'appelle bah du coup il faut des niveaux huit et donc on en a trois on en a le plus facile à invoquer c'est celui-là clairement c'est littéralement gratos donc lui vraiment il est c'est le meilleur après j'ai j'en ai mis deux autres peut-être qu'on n'est pas obligé de mettre enfin voilà c'est un peu je parle pour moi le bol lui comme il fait partie de l'archétype au le faut le garder évidemment mais le mais entre le chargeur dévastateur et la ruche je préfère la ruche ce que je rappelle qu'elle a un effet en une face pour rosper un insecte depuis la main au cimetière de manière totalement gratos après il n'aura plus d'effet mais quand même c'est ça fait des bodies en plus et j'ai viré à une corne armure voilà deux ça suffit en fait pour faire de la place pour la baronne et j'avais deux dans la précédente déclis mais en fait on va jamais l'invoquer parce que roisicada son objectif c'est pas d'attaquer il a que 1200 d'attaque malheureusement donc en fait on va jamais faire donc bah du coup j'ai vu j'ai viré dieu c'est un corps d'armure pour elf et baronne et ça rentre et j'avais deux où j'avais deux papillons aussi donc forcément deux papillons ça sert à rien du coup on rentre le cruel saturnas en one of ça suffit largement évidemment on a mis la magie fusion sinon c'est compliqué on a vu qu'il ya le parasite fusion qui peut être du coup intéressant éventuellement si vous voulez le jouer je vous le remets c'est une option que voilà qu'on a illustré qui peut éventuellement être pas mal le parasite fusion voilà et à et voilà pour pour le deck insecte ça n'a pas beaucoup changé en soi j'ai un peu ajusté j'ai un peu peaufiné j'ai voilà mais c'est vrai que baronne c'est une option qui est clairement meilleure le cruel saturnas évidemment il est bien pour le deck donc il faut le jouer il n'y a pas de raison de pas le jouer et et oui access code je sais plus si je l'avais mis la dernière fois moi access code c'est toujours possible de le faire éventuellement parce que au niveau d'exis on a quand même un mirage qui est feu on a l'insecteur qui est ténèbres on a ossa qui est terre et cornarmure qui est terre et on a du vent avec le papier au serre enfin bref si à moins de mettre plusieurs attributs au cimetière donc techniquement access code ça peut vraiment faire un sacré carnage donc voilà donc ce sera tout pour cette version enfin un mix du breakdown ce sera pas très très long je pense on est peut-être une demi en grand max mais voilà vous avez la nouvelle version et un sacré plan de jeu avec la fusion notamment le dernier replay vous voyez ce que ça donne c'est non mais c'est un deck de fou franchement c'est un deck de fou j'aurais dû l'aborder beaucoup plus tôt mais bon écoutez je l'ai fait dans le timing où il ya la nouvelle fusion qui sort il y avait aussi la ruche qui venait de sortir qui est quand même bien donc c'est vrai que quelque part j'ai bien fait de pas le faire il ya six mois ça aurait été dommage donc voilà maintenant ça c'est fait c'est vraiment totalement dans la boîte c'est plus aucun support qui est prévu pour coller aux troupes parce que ça reste l'archétype de base il ya rien de prévu pour guêpe de bataille qui est quand même un autre archétype qu'on joue dans le deck et après bon faut voir les insectes génériques qui peuvent sortir encore une fois il y en a un qui sort en ex qui est sorti en excluté cg il ya pas longtemps et bah dès qu'il ya un monstre d'insectes qui sort dans le jeu on sait jamais peut-être qu'il peut servir dans cette pile insectes puisque le deck c'est dragonique pour les insectes bon un peu moins link parce que dragonique bah il ya que il ya vraiment que des que des liens avec vite fait une synchro ou deux là il ya un peu plus faillé des fusions notamment quoi c'est x6 fusion un peu synchro c'est un peu plus large que juste des liens même si dragonique aussi joue un peu autre chose mais il n'y a pas de fusion dans dragonique il n'y a pas d'exis normalement aussi bref ce sera tout pour ce breakdown j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine ciao